Et bonjour à tous, c'est la dernière de l'année, nous sommes le 24 décembre. Demi-séance sur les marchés qui sont en hausse, 0,16%. Sur le CAC, je ne parlerai pas du DAX puisqu'il est fermé. On parlera de l'eurodolle, des actions également. Donc, un CAC qui est passé au-dessus des 5500 points, qui revient dans la zone 5500-5600 dans laquelle on a évolué pendant toute l'échéance de décembre. Le trou d'air à 5003, on l'a parfaitement joué. Le rebond aussi, donc comme quoi, ce n'était pas méchant. C'est ce qu'on a indiqué en temps réel. Ce n'était pas annonciateur d'un recul plus marqué. C'était une respiration dans une tendance de front qui restait haussière. Mais la reprise est assez incroyable. Une nouvelle fois, tout le monde va dans le même sens au même moment, avec beaucoup de violence dans les mouvements qui se font en ligne droite, avec très peu de retracement en définitive. Donc, c'est ce qui rend le trading un peu compliqué dans cette phase-là. Il n'y a pas tellement d'opportunités d'entrée. Alors, il y en a quelques-unes. Hier, par exemple, on a eu celle-ci avec un achat aussi vers 5477. Le soir, on a pu acheter également sur 5495. Alors bon, déjà, il faut avoir le moral pour acheter en cette période de l'année, avec des marchés à moitié fermés et une reprise aussi violente. Mais en tout cas, sinon, de manière systématique, on arrive quand même à accumuler, à réaliser quelques écarts. Encore ce matin, là, dynamiquement, on va acheter un petit peu autour de 25. Bon, c'est vrai que le support idéal, c'est plutôt 15-20. Là, pour l'instant, on tient un petit peu au-dessus. On attend la réunion concernant le Brexit, qui doit avoir lieu ce matin. Alors, elle devait avoir lieu, je crois, à 9h et 7h et 11h. Décidément, quel feuilleton ? Donc, qu'est-ce que ça peut provoquer sur les marchés ? Je ne sais pas trop. En tout cas, on va quand même vers un Brexit. Donc, ce n'est pas non plus quelque chose de très bon, mais peut-être mieux. En tout cas, ce qui va être mis en place sera peut-être apprécié par le marché. Ce ne sont jamais. Donc, des marchés qui restent bien. On continue de travailler principalement à l'achat. Donc, vous avez une grosse zone de support pour ce début de séance. On va dire, allez, 5 515, 5 525. Ça dépend de votre degré d'agressivité sur les marchés. Et sinon, après, on retrouve la zone d'hier, les 5 490. Quand on prend du recul, on la voit bien, la zone dans laquelle on a évolué. Donc, on revient en plein milieu. Là, ce matin, on a quasiment fait 5 550. Donc, en plein milieu de cette zone-là. Donc, vous voyez, là, quelle violence. 5 300 lundi matin, 5 500 maintenant. Et il ne faut pas tergiverser. C'est d'où l'importance de construire des plans. Et ensuite, donc, une archi-lecture par rapport à des niveaux. Qu'est-ce que je fais si on va à 5 300 ? Qu'est-ce que je fais si on va à 5 400 ? Qu'est-ce que je fais si on va à 5 500 ? Et ensuite, il n'y a plus qu'à dérouler. Parce que dans le feu de l'action, on peut très bien douter. Se poser des questions, hésiter un peu. Et puis, finalement, ne pas le faire. Et là, on n'y est pas resté très longtemps. Donc, nous, on a pu en profiter dans la mesure où nous avions anticipé, et envisagé ce repli-là, notamment sur les synthétiques, où là, on a tiré la trappe. Et on en a profité aussi. Conformément à ce qui a été indiqué sur le trade du jour, on en a profité notamment pour vendre des brutes, pour acheter des cols. Donc, il y avait des petites choses à faire. Donc, l'année se termine bien. Alors, il reste encore quelques séances. Mais l'année se termine bien au niveau du trading. Et puis là, on va se contenter d'intrader en travaillant à chaque vente sur des options dont il y a des choses aussi à mettre en place. On a fait un petit point hier. Voilà, ce qu'il y avait à dire sur le 4. Sur l'eurodoll, bon, ça se calme aussi. Hier, la séance est restée quand même très calme. Il n'y a pas passé énormément de choses sur l'eurodollard. Il a très peu repassé. Bon, pour aujourd'hui, le niveau proche, un 21,55-60. On peut partir dans cet esprit-là. Donc, il correspond au plus bas récent, oui, au niveau de l'alerte aussi. On va remonter au-dessus d'un 21,60. C'est l'idée. Dans l'idée de jouer un retour vers un 22,20. C'est la cible principale. Et puis, éventuellement, après, un 22, 50, 60. Sur les actions, c'est la remarque que je faisais hier. C'est qu'il y a toujours de la spéculation. Ça bouge. Vous voyez, même encore aujourd'hui. Même Scap qui prend 17%. Ça, ces dernières années, c'était des séances où, normalement, il n'y avait rien. Ça bougeait très peu. Personne ne faisait grand-chose. Et là, les marchés restent encore. On va dire les opérateurs ont le moral puisqu'ils vont sur ces dossiers-là. Alors, Kermat, il y a eu une annonce. Donc, elle est en forte hausse. Sur les valeurs du CAC, vous avez les bancaires, même les financières, qui sont les plus fortes hausses. Vous voyez, Société Générale, Crédacte, L'AXA, BNP, donc les avions sur brillance jaune. Donc, on le voit très bien sur performance de ces valeurs-là. Total, tout ce qu'on porte bien. Unibail aussi. Moi, je continue. Je suis toujours dessus. Unibail, donc, il y a fait sortie par le bas ici. Il sort par le haut maintenant. Donc, bon, ça reste pas mal. L'objectif suivant sur Unibail, c'est les 75. Donc, ce niveau-là. Sanofi, qui traîne toujours la patte en sous-performance. Donc, elle est toujours dans une zone de rebond possible. Mais en sous-performance, elle n'a pas profité de la reprise des indices. Ensuite, on a des valeurs comme Orange qui ont atteint des niveaux de rebond possibles aussi. Alors, ce n'est pas non plus… Ce n'est pas des valeurs très fun à bosser, c'est sûr. Air Liquide, bon, ça tient. L'Oréal, il y a des grosses pondérations. LVMH. Donc là, sur le luxe, ça freine clairement. Mais en même temps, elles ont tellement progressé ces valeurs-là que c'est assez logique. Et donc, dans les screeners, vous voyez, si je lance le 1 huitième, il est 9h40. Il y a quand même pas mal de valeurs. Il est bien fourni pour une demi-séance. Donc, des marchés qui vont terminer à 14h. C'est assez incroyable. Donc, Karmat, Memscap, Inelec, Agro, ESO, AB Science, AB Science qui a bien boosté ces derniers jours. C'est impressionnant. Terra Nexus qui réimpulse, Ibrigenix, Prodware, donc l'aspect qui reste présente. Et au niveau des gros volumes, vous les retrouvez ici. Airbus, Société Générale, Total, Probables et Sciences, Anophie et LVMH. Donc, on a les grosses pondérations, hormis les sciences, c'est pas dans le CAC, mais les grosses pondérations du CAC pour la plupart. Donc, un volume, voyons voir, un volume, j'ai 177, c'est normal. Normalement, ESO, c'est plutôt autour de 400, 500. Là, 117, mais c'est tout à fait logique. Bon, sur ce, moi, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Proposez-vous bien. On a connu une année en bourse assez mouvementée avec des phases de grosse volatilité qui ont duré longtemps et des phases de très faible volatilité qui ont duré longtemps aussi. Donc, il s'est passé beaucoup de choses et beaucoup de choses à faire. On a bien travaillé, je pense, qu'au niveau de l'analyse, c'est quand même plutôt bien. On avait commencé par le Barre-Vous fin d'année dernière pour liquider les portefeuilles, notamment, et nous, on a profité pour acheter des poutes. Après, la glissade que vous connaissez. Et puis, depuis, pas mal de choses intéressantes. Et encore là, les 5003, l'objectif 5003 qui a été atteint. Donc, si vous avez de l'intérêt, si vous souhaitez connaître notre méthode d'intervention, être accompagné par nos soins, sachez qu'on a tout ce qu'il faut entre les formations, les services d'accompagnement. On peut vous aider, on ne le fera pas pour vous, c'est-à-dire qu'on ne fait pas les opérations pour vous, mais on vous accompagne dans la mise en place de stratégie. Donc, déjà dans l'explication de stratégie, ensuite dans la mise en place. Donc, nous restons à votre disposition. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Et nous nous retrouvons le lundi 4 janvier 2021. Et en attendant, Jean-Louis passera sur BFM le matin. Il continue là, le 10h30. Donc, si vous voulez nous retrouver, vous pouvez le faire via BFM chaque jour. Allez, bonne fête et à bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir.